et bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée au code bug comme je vous l'avais promis donc rapidement on va présenter un petit peu comme pour le microbit le code bug est sorti un petit peu avant l'idée est un peu un peu similaire il a peut-être un petit peu moins de choses que le microbit on va voir tout de suite donc l'idée c'est d'avoir donc ce petit processeur qui va nous permettre de programmer un peu des choses intéressantes on lui a adjoint deux petits boutons pour interagir et puis on a un deux trois quatre cinq six ports où on peut venir mettre des pinces crocodiles pour relier ce qu'on a envie de connecter à l'extérieur et puis il ya ici aussi cinq rangées de cinq leds pour afficher un petit peu des choses la différence donc le petit port de connexion usb pour le relier à l'ordinateur ou éventuellement à une batterie et puis la petite différence c'est que là on peut éventuellement l'alimenter directement avec vous savez les petites piles boutons les 20 32 qu'on trouve assez facilement dans beaucoup de produits maintenant et puis aussi le le bas du code bug où il ya les des connecteurs plus classiques qu'on retrouve en électronique qui permettront de d'utiliser toute la panoplie de ce qu'on a habituellement avec les petites breadboard pour faire des petits montages à côté on essaiera de faire ça donc rapidement une petite comparaison voyez la taille est assez similaire un peu plus petit même que la microbit ce qui est quand même différent c'est qu'il n'y a vraiment que les six sorties enfin six entrées sorties qu'on a là il n'y a pas d'accéléromètre il n'y a pas de projet d'exemple si vous voulez essayer il ya plus de librairie il faut c'est un petit peu plus abouti pour l'instant mais les deux sont assez sympa donc aujourd'hui on va faire un petit programme avec le code bug l'idée ce sera je vous explique rapidement ce sera d'afficher sur la sur la led comme une expression à faire un petit smiley qui sourit et un qui est triste et on pourra passer de l'un à l'autre simplement en appuyant sur les boutons pour ce faire donc voilà j'étais déjà dans l'environnement on a une page d'accueil et simplement en appuyant sur ce bouton create là on atterrit dans dans un environnement où on peut coder alors il y a des propositions assez similaires à l'environnement pour microbit là c'est l'environnement blocly qui permet de d'avoir des petits blocs à la scratch assez sympathique et un environnement python et un environnement javascript tant qu'on reste dans une certaine mesure dans ce que connaît blocly on peut switcher de l'un à l'autre et et voir le code de chacun des cas donc ce qu'on va faire c'est c'est faire ce petit bout de code que je vous avais promis on va utiliser les mêmes principes les librairies qui sont sur sur le côté là vont nous permettre d'avoir tout ce tout ce dont on a besoin on va commencer par faire la la fameuse boucle comme on avait fait également je vous renverrai le lien à la première vidéo pour microbit c'est le même genre d'environnement on a une boucle qui s'appelle donc repeat avec la condition c'est while et automatiquement il y a déjà un presettings à true parce que c'est souvent qu'on a envie de boucler un comportement sur ce genre de carte donc ce qu'on a dit c'est qu'on voulait si on appuyait sur un bouton dessiner un premier smiley et si on appuie sur l'autre bouton un autre smiley donc le si c'est bien sur la petite boucle qui existe déjà on va faire simple aujourd'hui juste deux petites boucles je vais les mettre tout de suite hop voilà donc on veut si on appuie sur un bouton les boutons c'est dans la catégorie input output on va prendre bouton a donc là c'est toujours marqué bouton a comme vous pouvez le constater il y a une petite flèche qui permet d'aller chercher le bouton b donc là on a nos deux blocs le bloc pour si on appuie sur le bouton a le bloc pour si on appuie sur le bouton b et donc ce qu'on va lui demander c'est d'aller chercher donc dans la catégorie sprite on a draw sprite pour dessiner donc un sprite pareil dans les deux cas et après là on va faire on va le dessiner en fait à la main il y a un bloc qui s'appelle bin sprite qui permet de dessiner le sprite qu'on souhaite donc on va faire un petit smiley tout simple on peut donc on va le faire comme ça on peut le dupliquer si je fais bouton droit sur un bloc à n'importe quel niveau ça peut être celui-là celui-là on peut dupliquer l'ensemble du code qui est présent dans ces blocs là je vais juste dupliquer le build hop c'est pas forcément très utile mais on va dessiner le smiley triste voilà petite possibilité qu'on a dans bloc lié avec le code bug là ça va boucler rappelez-vous dans les essais qu'on avait fait avec microbit on avait mis une petite pause exprimée en millisecondes en temps donc ici ce qu'on va ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser donc là il y a aussi la pause comme vous voyez dans le menu la pause en millisecondes on a aussi une pause jusqu'à ce qu'on appuie sur un bouton ce qui fait que il va évaluer si on a appuyé sur un bouton il va s'arrêter puis il va rester là tant qu'on n'appuie pas sur un bouton il ne se passe rien on appuie hop il va voir lequel on a appuyé il nous affichera notre notre sprite pareil on a un émulateur qui permet de voir avant de connecter l'objet donc on va faire run ici je peux avec la souris aller appuyer sur le bouton A j'ai mon petit smiley qui sourit le bouton B on peut passer de l'un à l'autre ça fonctionne de manière assez similaire à l'environnement microbit on a un petit bouton download donc là il vous explique quand on veut downloader la procédure à suivre malheureusement l'outil que j'utilise ne vous permet pas de voir il m'a ouvert une petite fenêtre pour pour sauvegarder le fichier mais je vais vous montrer après où est-ce qu'il atterrit c'est les fichiers qui finissent avec l'extension cbg je vais l'appeler face voilà donc la procédure et bien je vais vous mettre la webcam vous allez voir c'est exactement ce que vous avez sous les yeux on va appuyer sur le bouton A brancher le câble il va se mettre à clignoter pour dire qu'il attend le petit programme on va lui faire un petit drag and drop du fichier et quand ce sera prêt on lui appuiera sur le bouton B et ça lancera le programme tout simplement donc je vous montre ça rapidement on appuie sur le bouton A et on câble voilà là ça clignote je relâche ce que malheureusement vous ne voyez pas sur votre écran ça fait rien on va faire avec l'autre j'ai donc ici vous voyez le fichier face.cbg dans la partie gauche de l'explorateur vous voyez que le code bug apparaît comme une petite clé usb je vais simplement faire un drag and drop dessus et ça va copier en fait le programme à l'intérieur du code bug donc là c'est fait on va retourner pour vous montrer ça et donc quand c'est prêt il y a vous voyez il clignotait tout à l'heure pour dire j'enregistre un programme je l'ai fait j'ai mis le drag and drop quand il a fini j'ai un point fixe dans la led en haut à droite et quand je vais appuyer sur B le programme est en route il se trouve que le programme regarde le bouton B il me met mon petit smiley triste bouton A bouton B vous voyez ça fonctionne plutôt bien voilà ce que je peux vous montrer c'est que si je le débranche hop je peux de la même manière qu'avec le micro vide sauf que là j'ai une pile c'est plus sympa hop on va insérer la pile à l'intérieur et vous voyez donc là je suis relié à rien et de manière autonome le petit programme fonctionne je vous avais promis de faire un petit un petit programme similaire sur les deux en même temps dans la même vidéo donc on va passer à l'environnement que vous avez déjà vu l'autre jour pour le micro bit hop donc là je vous l'avais préparé donc dans l'environnement ce coup-ci si je vais peut-être attendez je vais peut-être vous montrer quand même parce que j'ai fait une petite différence avec l'autre jour c'est qu'au lieu d'utiliser l'application Code Kingdom toujours par Create Code depuis le site micro bit l'autre jour on avait fait Code Kingdom et là il y a une proposition faite par Microsoft avec Block Editor qui est pas mal du tout aussi donc vous voyez c'est un environnement qui se ressemble la possibilité par exemple ici de gérer ce qu'on appellera des événements je ne vais pas faire la boucle infinie j'ai juste des événements qui disent si jamais j'appuie sur A il se passe quelque chose si j'appuie sur B il se passe autre chose à l'intérieur je lui ai dit de m'afficher une image que j'ai dessinée de la même façon on va bien sûr faire un petit tour dans l'environnement on a aussi l'émulateur que vous voyez sur la partie à droite et puis voilà il fonctionne de la même façon on aura tout en haut le bouton Compile donc là vous voyez un petit message derrière ce que vous ne voyez pas c'est qu'il m'a proposé en fait de sauvegarder le programme que j'ai donc appelé FAS aussi donc là l'extension vous vous rappelez peut-être c'est HEX l'extension une fois que le fichier est sauvegardé on va prendre notre petit explorateur de fichiers et vous voyez que là j'ai le microbit le répertoire qui est affiché et ce que je vais faire je vais faire un drag and drop directement on va prendre donc FAS.exe et on va l'envoyer au microbit donc là il copie le fichier et quand il a terminé on va retourner sur le microbit voilà donc j'ai bien si j'appuie sur A ou sur B j'ai bien les deux toujours le même système même si je débranche je peux par exemple lui mettre une petite batterie je vous montrerai bientôt dans une autre vidéo les accessoires que j'ai pour le microbit et donc là j'ai bien mes deux petits programmes qui fonctionnent dans les deux cas c'est très simple vous avez un environnement assez sympa et puis on va essayer de faire des programmes un petit peu plus compliqués dans les prochaines vidéos et notamment je vous montrerai on va attaquer j'ai reçu mes petites pinces crocodile et puis on fera des petits montages un petit peu électroniques pour faire des choses qui interagissent avec notre monde du quotidien voilà et bien à bientôt